Le match de la survie, des finales à chaque rencontre maintenant jusqu'à la fin du top 14 pour l'USAP qui reçoit le leader Montpellier et l'entrée de Guillaume Guirado. Oui, il n'est pas venu depuis plusieurs années dans son jardin salué par notamment les champions 2009, également le public ainsi que Nicolas Masse par exemple. Perpignan commence bien les choses dans ce match avec sa mêlée conquérante et la première pénalité obtenue par Melvin Jaminet qui passe les trois premiers points de cette rencontre dans un stade qui ne demande qu'à s'enflammer. Mais en face il y a Montpellier et son capitaine modèle, seconde ligne orné du titre de champion d'Europe des Nations, Ville MC qui travaille, qui passe par le sol et une faute est déclarée par monsieur l'arbitre britannique. Égalisation de Montpellier, derrière c'est un petit peu fouillis dans ce match mais Melvin Jaminet sort son épingle du jeu pour donner trois points d'avance aux Catalans à la 25ème minute qui sont bien dans le match pour l'instant. C'est peut-être la différence qui se fait cette année avec Montpellier, c'est la patience, la patience avec ses avants travaillés, un travail de très longue haleine et surtout un Vandresbourg extraordinaire dans cet après-midi ensoleillé catalan qui va marquer le premier essai des Montpellierains et de cette rencontre. Regardez, on prend le ballon, on ramasse, c'est tout simple mais c'est tellement efficace. Montpellier mène 10 à 6 après transformation. Les Catalans se mettent à la faute puisque les Montpellierains sont sans cesse dans l'avancée, on a perdu les appuis au sol. On va donner une nouvelle opportunité à Bourdet de passer trois points de plus à la mi-temps, c'est Montpellier qui rentre en tête au Citron avec Guilhem Guirado assez satisfait. On n'a pas atteint les sommets dans cette première période mais les petits supporters catalans ont de l'espoir et ils ont bien raison. Ces Catalans ont les retours avec Piola face à Lélé. L'avantage est en cours signalé par M. l'arbitre, on va essayer de sortir rapidement le ballon. Théder qui attaque la ligne, ça arrive, plein fer dans la défense de Montpellier qui sont sur les talons et Théder on l'a retrouvé, il s'est replacé. Le voici Théder qui marque cet essai tout en puissance, il y avait du monde sur l'extérieur mais il s'emploie, Tristan Théder, pour aller chercher cet essai pour faire revenir l'USAP à la 55ème minute de jeu. Et c'est pas forcément immérité, bien que Montpellier soit attentif mais là ce coup-ci ils étaient sur les talons en défense, ils ont subi les assauts des Catalans et notamment cet essai de Théder. Perpignan continue mais c'est le plus mauvais moment, l'interception qui fait très mal. Alors on est un petit peu court sur la course, on a l'intelligence d'attendre, de ralentir sa course. Là on va re-rentrer, mettre un coup de gaz, Théder et surtout regardez le braquet des avants de Montpellier, surtout au relais. Et Van Resbourg extraordinaire, il a remonté quasiment 70 mètres le second de ligne pour un doublé. L'homme de l'après-midi, l'homme de la rencontre et là ça cueille vraiment à froid et met Giral. Regardez cette course, il sent qu'il est un peu court. Alors c'est très bien, il reste dans l'évitement comme ça le soutien peut arriver. C'est bien joué de la part du joueur Montpellierain et derrière le relais. Troisième ligne, seconde ligne, ils sont là bien présents et c'est peut-être ça aussi qui fait la différence quand on est premier du championnat. Perpignan ne baisse pas les bras, Perpignan va commettre une petite faute d'indiscipline avec ce plaquage haut d'assez baisse sur la fin de rencontre. Et c'est Paolo Garbici repositionné au centre qui va donner ce plus 10 d'avance à une minute de la fin, qui va mettre à l'abri les hommes de Philippe Saint-André. Perpignan va essayer par tous les moyens d'aller chercher cette touche en fin de match pour essayer de récupérer un bonus défensif. Mais c'est Montpellier, sérieux, Montpellier qui avait mis la grosse armada, qui s'impose à Perpignan, qui n'a pas démérité. Peut-être un petit point de bonus défensif pour les Catalans. Il va falloir vraiment s'accrocher dans la fin de ce championnat pour les joueurs de Patrick Arletaz.